Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous remercions de nous rejoindre en direct ou peut-être en replay pour visionner notre séance 11 d'atelier d'écriture en latin. Nous sommes donc, pour ma part, professeurs égrégés de lettres classiques en compagnie de Dorian, qui représente ici la vie des classiques pour les belles lettres, et des étudiants des universités de Lyon et de Saint-Étienne. Nous essayons, dans notre atelier d'écriture, de raconter l'histoire d'Héros et de Psyché, notamment à partir du récit qu'on mène à Pulé dans ses métamorphoses. Nous avons jusqu'à présent écrit un prologue et un premier chapitre. Nous en sommes au deuxième chapitre, intitulé « Les prédictions de l'oracle ». La semaine dernière, nous avons rédigé « La première phrase est fixée la trame générale du chapitre ». Et aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer le plus loin possible dans le chapitre et de le finir très certainement la semaine prochaine. Pour rappel, c'est la dernière séance du mardi à 14h. Après, on passe au jeudi matin à 9h pendant un nombre indéterminé de semaines. Nous vous tiendrons au courant. Non, pas Armand tout de suite. Dorian, vous voulez bien nous relire la première phrase, sa traduction ? Et après, Armand nous donnera sa version de la phrase 2 ? Oui. « Comme si chez seul devenait malade et aigrie, elle fondait en larmes et donnait de très nombreux soucis à ses parents. Comme si cela a égradifiquilisque et fieret, lacrimas et fondebat et parentibus suis coulas plurimas dabat ». Ok. Bon, vocabulaire et étymologie, on verra peut-être après. Donc, Armand, vous écoute pour la phrase 2 ? Oui. Alors, pour la phrase 2, ma traduction, c'est « Son père craint la colère des dieux et décide de consulter l'oracle ». Alors, j'ai rajouté « très ancien » d'Apollon, le dieu de Milet. Donc, en latin, ça donne « pater deorum iram ». Alors là, j'ai hésité entre « timet » et « metuit ». Eh bien, mettons les deux et on décidera. « Et » alors là, j'ai repris en partie l'expression d'Apollon, qui utilise donc « dei milesi » « apollonis ». Et ensuite, « percontari des carnets ». Enfin, c'était la fin de la citation. Et « percontari des carnets ». Et je ne sais pas si ça se fait, mais j'ai rajouté « Apollonis », qu'on voulait préciser, mais qu'Apollonis ne précise pas, lui, dans son texte. Mais je l'ai rajouté après « dei milesi » « apollonis ». Ok. Alors, je vois qu'il y a eu des soucis de prise de notes en même temps, mais on reviendra sur les termes qui sont mal écrits, mal orthographi et apostériorine. Alors, je propose qu'on se concentre sur la première partie de la phrase et qu'on aille donc jusqu'à « son père craint la colère des dieux ». Oui, il y a déjà une proposition de correction en ligne par Wallentinus, mais on la garde en tête, on y reviendra effectivement. Il y a des choses rigolotes. Mais c'est bien, Armand, votre proposition, c'est intéressant. Alors, Dorian, vous voulez faire un commentaire sur la première proposition, peut-être ? Vous voulez dire la première partie de la phrase, c'est ça ? Voilà, c'est ça, la première proposition. Donc, Armand a choisi, avec hésitation, entre Timmet et Métuit. Je ne sais pas trop, moi, j'ai mis instinctivement Timmet. Oui. Et il a fait de la colère des dieux, le COD, donc Iram, COD de Timmet, du verbe et donc des rooms complément du nom. Oui. Alors, effectivement, Timméret, c'est le sens de craindre. Et l'autre verbe choisi par Armand, je suis en train d'essayer de me faire une idée sur la nuance de sens qui existe entre les deux. Là, comme ça, je ne suis pas forcément à même de répondre tout de suite. Craindre, redouter, ouais, redouter quelque chose. Peut-être que Métouot, c'est plus craindre... Pardon, parce qu'il y a aussi craindre quelqu'un. Je pense que Timméret est une crainte plus divine que Métouot. Voilà, je pense que Métouot est plus centré sur le réel et que Timméret, voilà, on peut craindre la colère des dieux. Bon, voilà le commentaire que je peux faire. Moi, je garderai Timméo, de fait, si vous êtes d'accord. Je ne vous ai pas demandé, Clara, mais est-ce que vous avez un avis à ce sujet ? Timméo ne se construit pas avec Né ? Ben si, justement, il se construit avec Timméret, Né. Mais bon, là, on n'en a pas besoin, puisque vraisemblablement, Armand n'a pas choisi de construire de subordonnés derrière. Craindre que... Oui, donc, ben non, mais la construction, c'est bon. Ça se construit avec un accusatif. La colère des dieux. Moi, je n'ai pas de commentaire supplémentaire à faire sur cette première partie de phrase. Donc, si Dorian, vous voulez nous dire des choses sur la deuxième, on vous écoute ? T'as vu, je regarde pas grave. Oui. Donc, là, pour Décarno, j'ai peut-être malentendu, j'ai entendu Décarnet. Moi, j'ai mis Décarnit. Oui, non, j'ai marqué Décarnit, effectivement. OK, j'avais malentendu. Et là, tu as bien, tu as dit quoi ? C'est pas Westutissimum ? C'est justement Wetutissimum. D'accord, OK. J'ai malentendu. Et puis, c'est Miletcii, il n'y a pas de M. Oui, OK. Voilà. J'ai malentendu. OK. Et vous maintenez votre version pour Westutissimum, pardon ou pas ? Alors, c'est l'expression, je crois que… Enfin, c'est le mot tel que l'a utilisé Apulé. J'ai pas copié avec une erreur. Je sais pas, vous pensez que vous avez bien copié ? J'ai le buté sous les yeux et c'est bien ça. Westutissimum. Bon, parce qu'on est d'accord qu'on est sur Wetusweteris. Non, il y a un adjectif Wetusetus qui existe. Ah oui, Wetusetus, qui a une longue durée vieux, vieux ancien. Ah oui, et Wetusetusimus, effectivement, qu'on trouve chez Titliv, le plus vieux. OK. Bon, alors que vous voyez, Armand, j'étais en train de rigoler intérieurement, mais je me moquais à tort, désolé. Et si on utilisait, du coup, Wetusweteris, ce serait quoi, le fubérlatif ? Weterimus ? Oui, mais bon, vous, vous l'avez vu dans le chat aussi, Dorian, non ? Ah, j'ai pas le chat sous les yeux. Ah, vous n'avez pas le chat sous les yeux. Bon, c'est Walentinus qui a commenté, en disant Weterimum. Alors, donc, les deux, effectivement, sont possibles, vraisemblablement. Soit Wetusetus, qui donne Wetusetusimus, et qui veut dire le plus vieux, qui a une occurrence chez Titliv. Soit on prend Wetusweteris, qui veut dire ancien, de vieille date, qui remonte, parescent. Et pour le coup, là, le superlatif, c'est Weterimus. Et moi, je serais quand même plus enclin à utiliser ce terme-là, parce que sinon, enfin, parce que c'est le plus courant, et en fait, je pense que sinon, on va croire qu'on a utilisé n'importe quoi et qu'on s'est trompé. Et c'est un souci par rapport au lecteur aussi, qui pourrait penser, un, qu'on s'est trompé, deux, à qui on doit donner des bases, et peut-être utiliser l'adjectif le plus courant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dorian fait oui. Armand, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais je suis d'accord avec vous aussi. Mais comme je l'avais repris dedans, je n'osais pas trop y retoucher. Ouais, 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 non, non, mais je comprends, je comprends. Mais c'est juste que, regardez, moi, Wetuswet, je ne l'avais pas en tête, tout de suite, je me suis dit, ah, il s'est trompé. Donc, il ne faudrait pas qu'après, quand on nous lit, les gens se disent, ah, ils se sont trompés, alors que non, vous voyez. Oui, oui, effectivement. Alors, donc, il décide de consulter l'oracle très ancien d'Apollo. Donc, l'oracle très ancien, OK. Dorian, d'autres choses à dire ? J'aurais juste mis, en fait, Apollonis avant des Miliceïes. Et dans ce cas-là, on ne met pas de virgule, on met Apollonis des Miliceïes. Oui, enfin, c'est ce que j'ai mis. Ça dépend de ce qu'on souhaite faire. Soit on fait comme Apollonis, c'est-à-dire qu'on dit juste le dieu de Milet et on spécifie que c'est Apollon, ce qu'il fait, lui, on ne le mentionne pas immédiatement. Soit pour aider le lecteur, on dit d'abord que c'est Apollon et qu'Apollonis l'appelle aussi dieu de Milet. Oui. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je préfère avant, mais c'est soumis. Et voirement, un avis ? Non, je n'ai pas particulièrement d'avis. Le mettre avant, c'est très bien. Bon. Alors, laissons comme vous proposez là, peut-être. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, ça vous va ? Très bien. Pour Descarno, je viens de regarder rapidement. Qu'est-ce qu'il a dicté ce choix de construction, Armand ? Aucun, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit. Après vérification, il me semblait pertinente. Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris. Vous avez compris ce qu'il y a d'Orient, vous ? Non, c'était tout haché. Oui, c'était un peu haché. Vous m'entendez ? Ah oui, là, c'est bon. Très bien. Je disais, non, je n'ai pas particulièrement quelque chose qui m'a motivé. C'est juste le mot qui m'est venu à l'esprit. Et après vérification dans le gafaud, l'usage me semblait pertinent. Oui, oui. En fait, moi, je l'aurais construit avec une proposition infinitive de prime abord. C'est le premier usage proposé, surtout chez Cicieron. Mais César, lui, met plutôt l'infinitif. Et du coup, c'est bon. Donc, on peut le laisser construit comme ça. OK. Donc, vous voulez parler d'Orient ? J'ai juste une question par rapport au verbe, enfin, ce verbe-là, qui a plusieurs formes dans gafaud. Perconctor, perconctor. Alors, il faut que je prenne le gafaud sous le nez en même temps. J'avais mis perconctari, mais j'ai hésité entre les deux. Il faut essayer de prendre, en fait, la forme la plus usuelle. Perconctor. A priori, on prendrait perconntari, parce que, vous voyez, dans le gafaud, on a perconctor, entre parenthèses, conctor. Ce qui veut dire que la forme la plus usée, c'est perconctor. En tout cas, c'est la forme bien connue. Et après, bon, on met... Je comprends pourquoi. Parce qu'effectivement... Ah, voilà Florence qui me disait qu'elle n'arrivait pas à se connecter. On a envie, vu la racine, de laisser conct, puisque là, on la reconnaît mieux. Mais c'est quand même perconctor, vu ce que dit gafaud, qui a vraisemblablement la forme la plus visitée. Posez des questions. Et donc, vous avez construit derrière avec un accusatif. Oui, ben, posez des questions. Enfin, questionnez quelqu'un sur quelque chose. Donc, c'est bon. Avec l'accusatif que vous avez employé, ça passe. Et donc... Oui, ben, voilà. Ça me semble bien, votre père Contari. Florence, du coup, on a commencé à travailler sur la phrase 2. On a presque terminé. Si vous avez des remarques sur la tournure proposée par Armand, n'hésitez pas, parce que, ben, voilà, on est toujours friands de savoir ce que vous pensez. Non, ça va, a priori, là, comme ça. Bonjour à tous, pardon. A priori, comme ça, je ne vois rien de... Voilà. Oui, non, a priori, c'est bon. Père Contor, c'est bien déponant, donc c'est normal qu'on ait l'accusatif. OK, ben, ça me paraît pas mal. Bon. Et donc, vous disiez, Dorian et Armand, que D.I. Mille-Simi, c'est une citation d'Apulé. Oui. OK, très bien. D.I. Mille-Simi. J'ai pas compris. Parce que j'ai entendu Mille-Simi, mais c'est peut-être moi qui entends mal aujourd'hui. Non, non, non. Enfin, je sais pas. Vous avez vérifié, non ? Oui, oui. En tout cas, Apulé dit bien Mille-Simi, sans M sur le numérique. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois là, je suis en train de regarder dans le gaffio. Mille-Simi, c'est bon, oui. OK. Bon, ben, alors, phrase 3. OK. Ben, Armand, vous nous dites ce que vous avez pour la phrase 3. Oui. Alors, donc, Apollo respond... Alors, je suis pas sûr de l'ordre des mots, mais je l'ai fait au sens littéral, et puis je pense qu'on fera des changements, mais Apollo respondet. Alors, là, j'ai pas réussi trop à traduire l'expression « habit de mariage », donc j'ai repris ce que disait, enfin, en partie ce que disait Apulé, donc « ornatam mundo talami ». Donc, fin de citation. « In scopulum ducendam esse ». Futurum eius wirum in wentum. Voilà. OK. Alors, je voudrais juste, avant qu'on commente, que vous me disiez, Armand, quand on voit Apollon répond que, vous pouvez me faire un petit commentaire sur ce à quoi on va s'attendre grammaticalement ? J'ai mis une proposition infinitive. Oui, mais parce que c'est quel type de discours ? Ah, c'est un discours indirect. Oui, c'est ça, c'est du discours indirect, donc on va avoir effectivement des propositions infinitives. Et dans le cadre d'un discours indirect, si jamais on avait des subordonnées, le temps des subordonnées serait nécessairement du… Le mode, pardon, du… Le temps ? Le subjonctif ? Oui, on aurait nécessairement comme mode du subjonctif de discours indirect. Alors, euh… Pardon, Armand, vous êtes sûr que c'est Mundo ? Oui, alors j'ai marqué Mundo, je crois. Je n'ai pas le texte sous les yeux. Alors, moi, je peux vérifier si vous me donnez le passage. C'est 33, page 37 du budé. Mais, alors, vous avez le budé sous le nez ou juste vous avez noté le passage, mais vous n'avez pas le budé ? Non, j'ai le budé sous le nez pour une fois. Ah, d'accord. Est-ce que c'est bon ? Oui, allez-y, allez-y. Moi, j'aurais attendu Modo, Talami. Mais Mundo… Alors, il faudrait vérifier en collation s'il y a des… Non, non, peut-être que c'est ça. Et Mundo, Talami, alors, Apulé, comment s'est traité, ça ? Alors, je crois que la citation originelle d'Apulé, c'est « Ornatam Mundo Funerari Talami » en habit de mariage de mort. Mais je ne sais pas comment il est traduit dans le budé, je n'ai pas le budé. Oui. Ça traduit pour un hymène de mort pompeusement paré. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est l'adjectif « mundousaoum », non ? « Mundousaoum » ? Adrien, vous voulez bien vérifier si c'est un adjectif ? Eh bien, je suis en train… « Nett »… Ça voulait dire l'ornement, « mundousaoum », « nett », « nett », « nett », « propre ». Éléguant, ratiné dans sa personne, dans sa tenue. Oui, oui, mais c'est ça. Ça traduit le sème de l'élégance. Ça ne traduit pas le… Voilà. C'est ce qu'il me semblait, c'est pour ça que ça ne va pas. Alors, c'est bien un adjectif, Adrien ? Oui, oui, c'est bien un adjectif. Ah oui, mais là, alors là, du coup, un adjectif à l'ablatif masculin, là… Il n'existe pas de nom ? Il me semblait avoir vu qu'il existait un nom. Ah bah oui. « Mundousaoum » ? « Mundousaoum » ? « Mundousaoum » ? « Ornement » ? « Jouparure ». Voilà. Enfin, je l'avais compris plutôt que c'était le nom. Ah ! Oui, là, ça s'entend mieux. Donc, si je retraduis, « orné par un ornement de mariage », c'est ça que vous vouliez dire, Armand ? Voilà. Mais je crois que la citation, c'était « ornement de mariage de mort » « funerari talami ». Oui, ok, ok. Bon, ben, puisqu'on peut enlever « funerari » puisque là, c'est l'adjectif. Ok, d'accord. Ce n'est pas très classique, mais on s'en fiche. C'est du l'appulé. Alors, ce que je propose, c'est peut-être qu'on commence par Apollo Respondet Psyken et après, on discute de la suite. Donc, Dorian, qu'est-ce que vous en dites de cet Apollo Respondet Psyken ? Eh bien, donc, Psyken, sujet de l'infinitive, dont le verbe est « c » avec un adjectif verbal à valeur d'obligation. Donc, « d'où qu'en d'arbre » est « c », la forme complète. Et « in scopulum », « in » plus accusatif, le lieu vers lequel on va, je ne sais pas. Oui, parce qu'il utilise le verbe « cisto », « exposer à un endroit précis », « in scopulo ». Et ici, en fait, avec le verbe « tuko », on a un mouvement, donc « in » plus accusatif. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Ok. Alors, donc, que psyché en habit de mariée ou en habit de mariage ? Donc, ça, c'est ce sur quoi on discutait. Alors, après, voilà, est-ce qu'on garde cette formule reprise à Apulé ? Moi, je ne suis pas foncièrement contre. Je trouve que c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Mais du coup, quand on lit la phrase, c'est comme là, on a une éruption d'une langue qui n'est pas la même que le reste autour. Mais ce n'est pas très grave, ça. Je pense que ce n'est pas grave. Non, non, surtout qu'on aura, en fait, en dessous, dans le vocabulaire, l'indication du fait que « mundus » et « masculin », c'est l'ornement. Donc, ce n'est pas… Je suis en train de regarder si c'est… Ça sera peut-être le point de vocabulaire, c'est la question de l'ornement, peut-être. Oui, pourquoi pas. Je suis en train de regarder. Dans les fragments philosophiques de Cicéron, on trouve quand même « mundus » et « masculin » dans ce sens-là. Ah oui, oui, mais ça, je suis d'accord. C'était simplement le côté un peu concret de « mundus » qui me gênait. Mais si Apulé l'utilise, il n'y a pas de problème. Donc, en habit de mariage, donc « talami », vous en faites un génitif complément du nom, Armand, c'est ça ? Oui. Ok. Alors, peut-être qu'il faut modifier en même temps la phrase en français pour que ça corresponde exactement ? Oui, je pense. Alors, ben, faites, hein. Comment vous modifieriez ? Dorion ? Pour être plus littéral, « ornée d'un habit de mariage ». Pareil ? Oui, ornée. Oui, pareil d'un habit de mariage. Oui. Donc, « que psyché doit être conduite », « dukendam essai ». Donc là, vous nous expliquez ce que vous avez fait, Armand, avec ce « dukendam essai » ? C'est un adjectif verbal d'obligation. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorion ? Oui, enfin, littéralement, c'est « psyché est devant être conduite » au rocher. Donc, c'est un adjectif verbal qui a toujours une valeur passive et qui, ici, avec la copule essai, exprime l'obligation. Comme dans l'exemple canonné des grammaires, c'est « cartago d'Hélenda est ». Oui, oui, très bien, je vais commenter comme ça. Donc, « scopulum », comme mot de vocabulaire, pourquoi ce choix ? Parce que c'est très ovidien. Oui, mais justement, c'était ma question. C'était pourquoi pas un truc moins poétique ? Parce que c'est « apulé ». « Apulé » utilise… Ah, parce que là, il y a clairement, avec le scopulum, c'est clairement la référence aux métamorphoses, à l'héroïde de Dovid. Oui. Donc, on n'est pas censé faire du petit latin avec du métatexte, mais il y a autre chose, évidemment, pour traduire Rocher. Non, mais après, on peut le garder. Je ne suis pas contre. Parce que vous pensez à Rocher, Rocher, à Roupès, par exemple ? Oui, un truc plus classique, mais on peut garder scopulum, ce n'est pas grave. Je ne sais pas, Dorian, Armand, Clara, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous préférez garder scopulum, qui est un mot de vocabulaire du lexique poétique, mais qui, en même temps, effectivement, maintient ce sous-texte ovidien, ou alors employé un terme plus classique. Je n'ai pas vraiment d'avis. Dans ma préparation, je l'avais conservé aussi, en ajoutant l'adjectif que m'est appelé aussi, la excelsus, un rocher élevé. En plus, il y a excelsus. Ah, ben alors, oui, bien sûr. Mais après, dans ma préparation, j'avais gardé l'idée d'exposer, non pas de conduire, mais juste d'exposer sa fille. Je trouvais le verbe, c'était Sisto qui l'utilise, je trouvais le verbe intéressant. Par contre, Sisto, là, c'est vraiment très, très, très peu classique aussi, pour le coup. Donc, je me dis, si on a déjà Ornata, Mundo Talami ? Ah ouais, déjà que là, on charge. Scopulum, poétique, Mundo Talami, pas très classique. Waouh ! Alors, peut-être qu'on peut utiliser Rompès. Et puis, après, il ne manque plus la fin de la phrase que Armand a mis ça dans un excès de... Oui, la fin de la phrase, on va revenir dessus, je pense, la fin de la phrase. Non, mais Scopulum, laissez-le, laissez-le, c'est bien. C'est bien, ça vient d'acculer, vous pouvez même le mettre en violet. Ok, et alors, après, par contre, Armand, j'avoue que... Oui, moi aussi. J'ai du mal à saisir. Si, le supin de but, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est le supin. Avec Photorome, c'est compliqué. D'accord. Ben oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on peut exprimer le but plus simplement, Armand ? Avec un gérondi ? Encore plus simple. Alors, plus simple. Vous en avez déjà un. Pensez basique, Armand. Oui, 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 c'est ça, mais je réfléchis. Dorian, vous l'aidez ? C'est plus le objectif. Ben oui. Oui, oui. Alors, il va falloir qu'on pense concordance des temps, là. J'avais l'impression qu'à un moment, on écrivait le texte au présent, et après, on a écrit le texte au passé, donc je ne sais plus où on en est de ces histoires. Il me semble que le chapitre 1, on avait fait le choix de tout mettre au présent. À part au début, elle devenait malade, et ensuite, on repasse au présent de narration. Son père craint la colère des dieux, il décide de consulter, et Apollon répond. Donc, Inoueniat. Ben alors, très bien. Donc, oui, Inoueniat, c'est bon. Donc, pour trouver un mari, il faut amender la version française, parce que du coup, on ne dit pas pour y trouver son mari, on dit pour trouver un mari. Et ce n'est pas le même sens ? Oui. Entre-tout. Oui, c'est vrai. Non, non, mais pardon, c'est moi qui me suis planté sur le déterminant. Il faut garder son mari, puisque l'oracle a dit qu'elle devait être enlevée par un monstre. Mais par contre, le i, il faut l'enlever. Mais il faut garder son et pas un, comme ce que j'ai dit précédemment. Est-ce que vous avez vu, Dorian, le commentaire de Walensinus en ligne ? Non. Non, ben attendez, je vais le coller dans le chat du Zoom. Il s'écrit, et tout le monde pourra le voir, « Ac in sententia, multa translate adibentur vocabula, mi videtur esse, disiquile intellectu. » Bon, alors, je pense que tout le monde a à peu près compris ce que voulait nous dire Walensinus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le défi qu'il est… Comment, pardon ? Le défi qu'il est… sur le défi qu'il est intellectu ? Oui, c'est ça. Est-ce que… S'il dit que c'est difficile à comprendre, c'est embêtant, non ? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on a beaucoup de mots recherchés, mais je ne sais pas. Dans l'idée, dans la proximité à Apulé, c'est aussi un moment où il utilise, comme disait Mme Garambois, c'est le moment aussi où il utilise… Déjà, il fait des vers, et en plus, il utilise un vocabulaire plus recherché. Alors, moi, je ne trouve pas que… Très honnêtement, je ne trouve pas que… Une fois qu'on a explicité, et on l'aura explicité, enfin, dans le vocabulaire, je pense, une fois qu'on a explicité le mundo, si vous voulez, la construction, elle est quand même… Enfin, ce ducandamessé, il est quand même extrêmement courant. De fait, avec Armand qui corrige et avec le out, je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup plus clair. Alors, par contre, où je rejoins Valentinus, c'est sur le inwéniat. Parce qu'on sait bien que le verbe « trouver » en latin, c'est difficile à traduire, mais là, inwéniat, c'est qu'on trouve une pierre, vous voyez ? Pour trouver quelqu'un, par exemple, si on veut dire « trouver des hommes solides pour construire quelque chose », le latin dira, utilisera souvent le verbe « nanciscor », le déponant, parce que c'est un peu moins concret que « inwéniat » qui est très, très concret. C'est peut-être ça que… Là, actuellement, dans la manière dont la phrase est tournée, il n'y a que le inwéniat qui me gêne un peu, mais bon. Non, mais c'est vrai, j'étais en train de me le dire aussi, qu'on est sur un sens un peu trop concret d'inwéniré, là, on a l'impression qu'elle va le trouver par terre. Alors après, elle le trouve peut-être sous une pierre, c'est pour ça que c'est un monstre, enfin, on peut extrapoler aussi, mais… Est-ce que « inwénio », parce que j'ai utilisé aussi « inwénio », mais avec le sens de rencontrer. Ah oui, alors là, mieux, mieux ? Oui, oui. Là, j'avais modifié en disant pour rencontrer son mari. Oui, oui, c'est ça. Le même sens de rencontre, c'est compliqué. Je me souviens d'un truc, « inaliquem inkidere » ou quelque chose comme ça, « inaliquem inkidere », je ne sais plus, tomber sur quelqu'un dans le sens de rencontrer… Alors, c'est le premier sens de « inwénio », c'est le sens de trouver par hasard. Donc, effectivement, rencontrer, ça peut peut-être être mieux. Moi, j'aimais bien votre idée de « inkidere » d'Orient. Alors, je ne l'avais pas regardée au final, parce que là, j'avais fait une tournure avec Alpux Gérondi, donc il me fallait un COD. Mais qu'est-ce que j'avais noté ? « inkido ». Pour qu'elle tombe sur son mari, en fait. C'était ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, « inaliquem », chez Cicéron, rencontrer quelqu'un. Donc là, ça pourrait être « ut inwirumsum » en utilisant « inkido ». Oui, est-ce que c'est la valeur de hasard ou pas ? Oui, enfin là, dans le gaffreux, on le précise. Oui, parce que là, quand elle va rencontrer son mari, ce n'est pas du tout par hasard, c'est tout à fait prévu, ça. C'est une question que je pose. C'est prévu du moins par l'oracle. Oui. C'est l'oracle en ce moment-là. Et donc, on va savoir si, oui ou non, l'oracle se réalise, en fait. Oui. Ou alors, si nous proposent « contingere », « aliquem ». Ah, c'est pas mal, peut-être. Parce que… Attendez, je regarde ce que dit le gaffio à ce sujet, mais c'est vrai que « inkido », ça ne convenait pas 100% non plus. « contingere ». On va aussi avoir la notion de contingence avec « contingere ». Oui, être en rapport avec, donc rencontrer quelqu'un. Je vais arriver jusqu'à atteindre. Je ne sais pas. C'est proposé dans ses scores. Oui, c'est vrai que vous avez proposé ça. Et donc, on est plus… Oui. Là aussi, dans le verbe « nanciscore », il y a… Oui, ça veut dire rencontrer, mais il y a quand même toujours dans ces trois verbes-là autour desquels entournent, la notion de « fortuit », un peu. Après, dans un sens, elle n'est pas 100% sûre que l'oracle va se réaliser. Et c'est peut-être aussi le sens de la cérémonie, parce qu'elle est en avis de mariée, mais en même temps, il y a des décidités d'œil, on ne sait pas encore ce sur quoi elle va tomber. Donc, elle s'en remet un peu à la fortuna aussi. Oui. Ben oui, pourquoi pas. Donc, peut-être que « nanciscore » est quand même pas mal. Enfin, « nanciscore ». En plus, ça fera un bon exercice pour aller le subjonctif, le présent du subjonctif d'un déponant. Bon, mais « nanciscato » ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dorian. À vous douter, hein ? Non, non, mais c'est plus par rapport à la construction. Donc, si c'est indépendant, on peut bien avoir un COD. Donc, c'est bon. Tout à fait. Parce que je crois qu'il y a Valentinus dans le chat en l'utilisant « cantingere » qui propose « out ei cantingat maritus ». Ah oui, en inversant la… C'est ça. Il retourne en disant que le mari la rencontre. Donc, ça, c'est encore une autre question. Est-ce que c'est elle qui cherche à rencontrer son mari ou est-ce que c'est le mari qui vient à sa rencontre ? Dans un certain sens, elle va bien vers son destin aussi. Donc, je pense qu'on peut le laisser comme ça. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que souligne Valentinus, lui, le Mundo Talami, il trouve que c'est une locution un peu problématique. Alors, il a deux propositions. Soit « exuis yugalibus », soit « westimentis yugalibus ». « Westimentis yugalibus », c'est pas mal, non ? Ben, du coup, on serait plus sur du appulé, mais on serait effectivement sur des choses plus communes. Qu'est-ce que vous en pensez les autres, Armand ? Qu'est-ce que vous avez comme avis à ce sujet ? Je n'ai pas particulièrement d'avis. Je vous écoute. Moi, ça me convient très bien aussi de changer. Si c'est effectivement plus clair, alors autant dans ce cas-là changer pour que ce soit plus accessible à tous. Mais moi, malgré tout, je ne suis pas 100% sûr que Westimentis, au lieu de Mundo, ça, oui, je veux bien. Mais je ne suis pas sûr que « yugalibus », pour le coup, soit plus clair et plus classique. Parce que pour le coup, Talamus, Talami, on le trouve quand même. On trouve partout. Oui. Mais changer Mundo pour Westimentum, ça, effectivement, je ne fuis pas contre. Dorian, vous avez des avis ? Je serais d'avis de le laisser comme ça. J'aime bien ce sens-là de Mundo, montrer que quelque part, Mundo, c'est le monde, mais il a un sens un peu particulier et spécifique. Je pense que c'est une manière de l'aborder, de dire à quelqu'un qui a déjà des notions de latin, se dire « tiens, mais pourquoi Mundo c'est ici ? Ah, mais Mundo signifie aussi autre chose. » Oui, j'entends votre argument. De toute façon, on aura une note de vocabulaire, comme pour tous les chapitres, et peut-être qu'on peut effectivement envisager de laisser les choses comme ça. On fait un emprunt à puller, on le signale, et c'est très bien comme ça aussi. Voilà, donc je pense qu'on a passé à peu près en revue toutes les propositions de Valentinus. Bon, voilà, est-ce que cette phrase nous convient dans l'ensemble ? Oui, on peut peut-être passer à la phrase 4. Alors, Armand, vous avez une proposition ? Oui, bon, il faudra changer la traduction, mais cède oraculum. Et là aussi, j'ai repris à puller, mais il faudrait voir, est-ce que ça convient ou pas ? Saeoum, atque, feroum, vipéreoumque. Ensuite, à puller utilise le terme maloum, mais sinon, je proposais, mais avoir semiféroum. Pardon ? Je n'ai pas entendu ? Sémiféroum, oui. Sémiféroum. Sémiféroum, oui. Sémiféroum, oui. Sémiféroum. Comme ça ? Non, semi. Sémiféroum, c'est pas grave, on corrigerait après. Donc, c'est la fin de l'emprunt à puller. Cum vulturi pinis. Cum vulturi, pardon ? Pinis. Quod pectora domusque aquipitrat. Aquipitrat ? Vous aimez bien le futurum aujourd'hui, Armand. Oui. Bon, alors, déjà, je vais faire une remarque sur CED, mais en fait, du coup, ce n'est pas moi qui vais la faire, c'est vous qui allez la faire. Pourquoi ça ne me plaît pas ? Ah oui, je crois que CED, c'est après une phrase négative. Pour repasser au positif, oui. Voilà, donc vous vous corrigez tout ça, Armand. Aqu ? Mais si vous donnez la notion d'opposition. Comment ça ? Non, mais vous pouvez laisser Aqu, je pense, c'est autre chose avec une notion d'opposition, mais bon. Oui, si vous voulez laisser mais, Armand, c'est pas Aqu que vous voulez dire. Mais en deuxième position. C'est Outem. Ah, alors, on aurait pu, on aurait pu mettre At aussi, mais peut-être que l'opposition est un peu forte pour mettre un At. On aurait pu avoir... En fait, il y a lieu de mettre une opposition ou pas, mais... Non, mais Outem, c'est bien parce que c'est adversatif sans trop l'être, c'est pile dans ce qu'on veut dire, je pense. Oui, c'est à la fois le connecteur logique et l'adversatif, oui. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est bien. Donc, mais l'oracle ajoute que son mari est un monstre cruel. Alors, Dorian, commentaire ? Alors, petite question juste, Armand, le texte, la phrase française, c'est celle-ci que tu as traduite ? Ou tu l'as modifiée ? Oui, mais elle a été modifiée. Tu peux l'adapter ? Donc, j'ai marqué, mais l'oracle affirme que son mari sera un monstre cruel, féroce et vipérin, doté d'ailes de vautours, qui déchire cœur et famille et s'en prend même au dieu. Qu'est-ce que tu as écrit ? Non, il n'y a pas de chapeau. Tu peux répéter, pardon ? Qui déchire ? Donc, j'ai enlevé un acès de serpent, puisque j'ai mes vipérins, qui déchire cœur et famille et s'en prend même au dieu. Il s'en prend même au dieu. Ok. Donc, mais l'oracle affirme que son mari sera un monstre cruel. J'ai juste une question, pourquoi vous êtes passé du présent au futur ? Oui, oui, oui. Parce qu'actuellement, quand l'oracle parle, Psyche, pour moi, n'a pas encore épousé Eros. Et donc, toutes les paroles de l'oracle, c'est des paroles qui sont plutôt au futur. Elles parlent d'un mari qui va être le mari de Psyche, mais qui n'est pas encore le sien. Donc, ça me sentait plus logique de parler au futur. C'est pour ça que j'avais mis futurum ou irum dans la phrase d'avant aussi. Alors, après, dans la mesure où l'oracle affirme avec certitude, puisque l'oracle, il indique un destin certain, est-ce qu'on ne peut pas laisser au présent ? C'est une question ouverte. Après, dans la phrase d'avant, par exemple, quand on discutait du verbe rencontrer, on gardait quand même cette notion aussi de hasard en disant, Psyche n'est pas sûr de, Psyche n'est pas sûr de, est-ce qu'elle va rencontrer ou pas un mari et quel mari ? Donc, si on part sur l'idée qu'il y a quand même cette idée de hasard dans les paroles de l'oracle, ça me paraît contradictoire après de considérer que l'oracle, il parle en termes de vérité. Je ne sais pas. Non, mais ça s'entend, ce que vous dites. Ça permet surtout d'utiliser encore un futurum. Oui, ben là, non, mais après, il faudra juste l'employer et faire les usages et les accords qui s'imposent. Alors, mais l'oracle affirme que son mari sera un monstre cruel. Du coup, Dorian, jusque-là, qu'est-ce que vous avez comme commentaire à faire ? Aucun ? Je ne vois pas. Enfin, futurum essaie. Ok. Donc, alors, si on se penche précisément sur la lettre du texte, que son mari ? Donc, « wirum, futurum essaie sera, saewum, adque ferum, vipereum que malum ». Finalement, peut-être que la question que j'aurais, c'est « malum » traduit par « monstre ». Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était ma question parce que je crois qu'Apulé utilise malum pour parler de monstre, mais je ne sais pas si c'était suffisamment clair. Donc, j'hésitais à reprendre malum ou proposer sémiférum. C'était ma question. Ce qui est intéressant, c'est que Sémiférum, vous l'avez trouvé dans Apulé, Armand ? Non, non, je l'ai cherché une traduction pour monstre qui correspondrait parce que visiblement, je n'aurais pas trouvé de bon équivalent, mais c'est le plus proche que j'ai pu trouver. Parce que là, c'est vrai que si on rend malum, je suis d'accord avec vous, Armand, le malum, d'accord, oui, c'est le mal au sens large, alors effectivement, il peut s'incarner dans le monstre, mais je ne sais pas, moi, j'aurais peut-être mis autre chose que malum qui est chapulé, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien ? Ou alors, changer la traduction et pas mettre monstre. Non, ça appellera de vous plaire. En tout cas, pour moi, on ne peut pas garder monstre et malum, je pense qu'il n'y a pas une équivalence. Mais je disais, pour moi, monstre, je crois qu'il apparaît quand même dans les trois textes sur lesquels on s'appuie. Donc, ça me semblait quand même pertinent de le garder et essayer de trouver un équivalent en latin qui puisse laisser un doute sur l'apparence et l'identité du mari, mais qui quand même fasse un minimum peur à psyché. Et quand vous avez cherché, vous n'avez rien trouvé pour monstre ? Vous avez le droit, mais c'est la bête sauvage, quoi. Oui. Dans le reste de notre description, en tout cas, on a quand même affaire à une sorte de bête, puisqu'il a quand même des ailes, une apparence de serpent. Je ne sais pas. On pourrait partir sur un équivalent, une bête sauvage affreuse. Finalement, une bête sauvage affreuse, est-ce que ce n'est pas un peu un monstre ? Cruelle et féroce. Oui. Donc, ce serait Ferra, c'est ça ? C'est ce qu'on a proposé ? Oui, j'avais parlé de Bélois, mais on peut mettre Ferra aussi. Mais comme on a Ferrum, c'était pour changer. Ah oui. Ah oui, effectivement. Après, moi, j'ai bien l'idée du… Enfin, je ne connaisse pas ce mot, le Sémiférum. Là, très ovidien aussi. Je ne veux pas assister. C'est politique. Très ovidien avec le préfixe Sémis. Sachant que c'est ovid qui utilise le plus ce préfixe-là. Parce que ça a vécu bien l'idée. À la fois, il y a ce côté très animal que nous rapporte. Ça pue là, les adjectifs, machin. Mais il y a quand même cette partie humaine qui est ce que psyché recherche dans son oeuvre, dans son mari. Mais pourquoi on ne peut pas le mettre Sémiférum ? C'est un adjectif. Pourquoi on ne pourrait pas le mettre avec Bélois ? Vous voyez ? Mais là, on chargerait de sens la cruauté. Parce que c'est quand même monstre cruel, féroce, vipéra, guidéchir. C'est quand même vraiment lourd comme individu, ce monstre. Donc, ça nous donnerait Bélois, Sémiférum. Oui. Il faut changer aussi Sémiférum. Oui, mais c'est qu'il y a avant, mais je voulais les laisser faire, eux. Ah, pardon. Les accords. D'accord. Oui, je pense que Bélois, Sémiférum, ça en jette vraiment. On sait à quoi s'attend. Mais du coup, on ne garde pas Bélois, machin, Dorian ? Vous avez tout enlevé ? J'ai tout enlevé, mais on peut le remettre. Qu'est-ce que c'est ? Oui, quand même. Oui, c'était bien. Oui, c'était bien. Et il y avait autre chose, non ? Non, c'était tout ? Il y avait Férum, non ? Il n'y avait pas un Férum quelque part ? Mais Férum, justement, c'est que c'est par Sémiférum. D'accord, ok. Oui, mais si on remplace par Sémiférum, ça marche, ok. Donc, ce rat, une bête cruelle. Alors, une bête cruelle, en fait, elle ne va plus être féroce, elle va plutôt être monstrueuse. Et Vipérine, mais est-ce que du coup, on n'intervertirait pas ? Vous voyez, est-ce qu'on n'aurait pas cruelle, Vipérine et monstrueuse pour faire une gradation ? D'où Sémiférum à côté de Bélois ? Oui, c'était aussi mon idée. Alors, par ailleurs, on ne va pas pouvoir avoir une coordination en at-quai et une coordination en kouai. Les deux, ça ne va pas aller ensemble. Oui, là, c'était repris d'appuler directement. Mais donc, si on ne cite plus appuler, on peut laisser comme ça. Ou mettre et-et. Ah, il faut mettre et. Soit c'est et-et, soit c'est kouai-kouai, mais on ne va pas pouvoir mélanger. Ok. Bon, écoutez, jusque-là, attendez. Alors, la question qui va se poser, c'est que du coup, on a un sujet masculin et un attribut féminin. Alors, comment vous voyez l'accord de Futurum et C ? Ah, c'est le type de Aek Estrosa, non ? C'est un peu ce que... Non ? Oui, c'est ça, c'est cette règle. C'est pour Amecé. Moi, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, l'adjectif attribut, la forme attribut qu'est Futuram, s'accorde avec Béloam, en étant attiré du côté de l'attribut. Vous pouvez régler la question en m'étant fourré. Oui, oui. Mais grammaticalement, je pense vraiment qu'on aurait écrit Futuram et C. Oui, moi aussi, je pense. Donc, est-ce qu'on laisse... J'ai envie de changer, mais est-ce qu'on laisse Futuram et C ? Non, non, météphoré, ça simplifie. Et puis comme ça, ça expliquera que c'est l'autre emploi du participe futur du verbet. Oui, 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 c'est très bien. Bon, alors, on termine rapidement la phrase et puis on s'arrête. Donc, doté d'ailes de vautours qui déchirent cœurs des familles et s'en prend même au Dieu. Alors déjà, doté d'ailes de vautours. Donc, vous avez mis Koum plus ailes de vautours. Voilà, c'est mieux avec un V en plus, effectivement. Alors, donc Koum, Pinis, Wulturi. Qu'est-ce que vous en pensez, Dorian ? Comme ça, ça me semble bien. C'est juste une question de vocabulaire. Pini ? C'est Pina. Pina, Pinae. Je crois qu'il y a deux aînes à Pini. Il y a deux aînes. OK. Donc, avec des ailes de vautours. Bon. Si on avait eu une tournure avec un adjectif qui voulait dire ça, ça aurait été encore mieux. Parce que là, on dirait vraiment qu'il a ses ailes de vautours sous le bras. Mais bon, allez, à la limite, pourquoi pas ? Donc, doté d'ailes de vautours, qui déchirent cœurs et familles et s'en prend même aux dieux. Quod pectora domusque aquipitrate et etiam deos in pugnat. Alors, déjà, je voudrais qu'on… Voilà, Dorian, pourquoi vous avez mis quad en bleu ? Parce que, comme il y avait Maloum, avant, l'antécédent étant neutre, on mettait un pronom relatif neutre. Mais là, comme l'antécédent devient Belouam, il nous faut quoi ? Voilà, donc, la bête féroce qui… Alors, aquipitrate, je ne connais pas ce verbe. Alors, j'ai trouvé dans le gaffio que ça voulait dire déchiré à la manière d'un oiseau de croix ou d'une bête féroce. Donc, ça me semblait pas mal. Théolugène. Vous avez mené des recherches, c'est bien, Armand. Mais après, je ne me rappelle plus, est-ce que c'est utilisé dans la langue classique, par contre ? Alors, la réponse n'est pas du tout. Voilà. Je me demande si c'est même pas un apax d'olugène, moi, mais bon. Mais après, il y a un auteur avant que je n'ai jamais vu. L-A-E-V. 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 Oui, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus, je suis en train de chercher. Je n'ai jamais entendu. L-A-E-V. 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 Pour être contemporain de Cicéron, cité par Olugelle, en fait. D'accord. On est dans l'autocitation, là. Oui. Donc, ouais, c'est dommage parce que le mot était bien, mais je pense qu'on peut peut-être trouver un mot qui est présent plus d'une fois dans toute la langue latine, parce que là, pour le coup, on a une seule occurrence pour ça. Voilà. Alors, à quoi vous pouvez penser d'autre pour déchirer, mettre en pièce ? Alors, il y a Wulnero qui m'est venu comme ça, mais c'est plus endommagé, blessé. Oui, c'est plus blessé. Là, je serais vraiment maître en pièce. L-A-N-Y-A-R-E. Extirpo, ça ne marche pas non plus. L-A-N-Y-A-R-E. Oui. Il me semble que ça veut vraiment dire mettre en pièce, l-A-N-Y-A-R-E. Mettre en pièce, déchirer, lacérer. Donc, quoi est-ce ? Alors, l'A-N-Y-A-T-E ? C'est l'A-N-Y-A-R-E. Je ne sais pas, on est à quel temps ? Comme c'est une relative dans le discours indirect, on met du subjonctif ? Oui, on met du subjonctif, mais je voulais savoir le temps de la principale. C'est du présent. Bon, alors, très bien. L'A-N-Y-A-T-E. Parfait. Donc, qui déchire pectora domusque, les cœurs et… Alors, vous utilisez domus dans le sens de famille ? Bon, pourquoi pas ? Parce que ça ne me choque pas. Et il s'en prend même aux dieux. Et donc, impugnat et iam deos. Donc, en fait, oui, effectivement, il faut le modifier pour avoir un subjonctif. De rien, vous avez raison. Est-ce que quand on dit et deos impugnat, c'est la même chose que le français s'en prendre aux dieux, en fait ? Est-ce que le sens est le même ? C'est plus attaquer les dieux. Oui, c'est ça. Je pense qu'attaquer, assaillir, faire du mal. Voilà, je pense qu'on peut… Pourquoi pas garder le latin ? Mais peut-être que dans la traduction française, il faut un tout petit peu modifier le sens par rapport au latin qu'a choisi Armand. Par exemple, et s'attaque même aux dieux ? Ok. Alors, en théorie, on a fini la phrase, mais on peut s'arrêter deux secondes pour aller un tout petit peu dans le détail, pour voir s'il n'y a pas une ou deux choses qu'on souhaiterait modifier. Florence, est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent moins bien, des éléments sur lesquels vous voudriez qu'on revienne ? Non, il n'y avait que le domus, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, je n'ai rien de mieux à proposer. Là, comme ça, je ne sais pas. Moi, c'est la tournure avec Kumulturi, parce que, comme je l'ai dit, j'ai vraiment l'impression qu'il a les ailes sous le bras et qu'il les emporte avec lui, mais après tout, pourquoi pas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre, sinon, un genre d'ablatif de qualité pour décrire ? Non, je ne sais pas. Bon, apparemment, pas forcément. Je suis en train de regarder, bon, domus. Non, non, mais d'accord, d'accord, mais oui. Je suis aussi d'accord avec vous sur le Kumulturi Pinis. On dirait qu'il tient un panier avec les ailes de vautour dedans, mais… Oui, bon. Il n'y a pas quelque chose pour dire d'OT2 ? Enfin, je n'ai pas les dons avec moi, là, mais… Je veux dire, sans passer par l'ablatif de qualité. Je comprends, je n'ai pas compris de rien. Il n'y a pas un verbe en latin, un participe, quelque chose, un adjectif qui signifie être doté d'eux, au sens de « avoir » comme caractéristique physique ? Je regarde dans les dons, là, mais ça va être trop loin, ce qu'il va nous proposer. Ou alors, le tourner avec qui a des ailes de vautour ? Enfin, qui datif ? Qui Wulturi, Pinae, Sint ? Oui, je pense que c'est mieux de tourner comme ça, et ce sera descriptif. Et alors là, du coup, c'est toujours le problème de comment on coordonne deux relatives ? Ah ben, vous ne savez pas ? Alors, ça dépend, parce que je sais qu'il y a l'histoire de « et », mais en fait, c'est le grec qui me vient, là, avec l'idée d'utiliser un pronom qui remplace le pronom relatif. Mais il y a la même chose en latin. Donc, « et » et « impactora ? » Non, non, vous pensiez au relatif de liaison ? Non, non, comment est-ce qu'on coordonne deux relatives qui sont introduites par un pronom relatif dont le cas est différent ? Oui, ben, en latin, ça existe. Vous commencez par le relatif à un cas, vous mettez « et », et puis après, vous prenez effectivement l'anaphorique, comme vous l'avez fait, en le mettant au cas auquel vous auriez voulu avoir le relatif. Donc, « et » et « a ». Ben, je ne sais plus. Est-ce que c'est la bête féroce qui est sujet ? Si oui, c'est bon. Oui, c'est ça. Voilà. Alors… Valentinos dit qu'il a donné, en fait, la question que je posais par rapport à « être doté d'eux », il l'a donné. Ah oui, là. « Alatam praeditam ». « Alatous, ah oui, il participe ! » Ah non, « Ultouris finis alatam praeditam ». Ah, c'est pas mal, ça ! « Wultouris », « Wultouris », « Wultouris ». Comment il dit ? Vous pouvez redire, pardon ? « Wultouris pénis alatam », après, il a mis « slash praeditam ». Le praeditam me semble bien, parce que « praeditam », c'est tout à fait ça, quoi. Oui. Donc, soit ailé d'aile de… Voilà. De motour. Non, « praeditam », « doté ». Oui, « doté ». Alors, on remet comme avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, pour « vu de ». « Doté de », « doué de ». Il vous manque un « U » de rien devant. « Wultouris ». « Wultouris », puisque c'est « praeditus » plus ablatif. « Praeditam ». Est-ce que c'est « praeditus » plus ablatif ? Ou « datif ». Ablatif. « D'oté de » pour vous deux. J'aurais dit « ablatif » comme ça, spontanément. Oui, c'est ça, c'est ablatif. Avec « datif », c'est « fronton ». Oui, alors « fronton », « laissant tomber ». Ça veut dire « préposéa », donc c'est complètement autre chose. Bon, alors, on a corrigé ça. « Domus », je pense qu'on… On va garder, on va garder. Écoutez, sinon le reste, pourquoi pas. Alors, on met fin à notre session. Il reste combien de phrases, Dorian ? Il reste 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il en reste 6. Bon, alors, ce serait vraiment très, 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 très bien de les avoir toutes préparées pour la semaine prochaine. Comme ça, la semaine prochaine, on finit le chapitre. Donc, sans vouloir mettre la pression à tout le monde, la semaine prochaine, nous devons finir le chapitre. Voilà. Alors, donc, je rappelle, la semaine prochaine, on entame un nouvel horaire, puisque changement de semestre, donc changement de disponibilité pour certains et certaines. Donc, on se retrouve le jeudi matin à 9h. J'espère que nos auditeurs, et notamment Valentinus, pourront être disponibles. Merci encore à toutes et à tous pour votre participation, pour nos fructueux échanges, pour notre écriture écoutée plutôt riche aujourd'hui. Et à la semaine prochaine. Au revoir.